Le campus est une association agréée jeunesse-éducation populaire qui existe depuis bientôt 30 ans. Elle accueille à ce titre les jeunes âgés de 11 à 25 ans sur les périodes de vacances scolaires, mais aussi toute l'année du lundi au samedi. Leur local est situé en plein cœur de Luçon, dans un espace de 400 mètres carrés. Il est équipé d'une salle de réunion et d'animation, d'une salle multimédia avec accès à Internet, d'un espace de documentation et d'un coin détente, entre autres. On a quatre missions principales sur le campus. On est sur des missions d'accueil, d'écoute, d'animation et de prévention. L'accueil de la jeunesse, mais aussi de la parentalité. L'accueil pour nous faire connaître, nous faire connaître ce qu'on peut proposer aux familles et à la jeunesse. On va être aussi, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais des missions d'animation. Que ce soit pendant les vacances scolaires ou en dehors des vacances scolaires, donc à l'année. Et on a une grosse mission aussi, partie prévention, à savoir mener avec les jeunes et organiser des projets de prévention sur différentes thématiques. Le campus est un lieu ouvert à tous et sans obligation d'adhésion. Des animations et des projets structurés sont offerts tout au long de l'année. La carte d'adhérent n'est nécessaire que pour s'inscrire aux activités. Son coût est de 12 euros par an. Ces activités peuvent avoir lieu à l'intérieur des locaux, comme des ateliers créatifs ou de menuiserie, mais aussi en extérieur, comme un mini séjour à Paris par exemple. On a plusieurs fonctionnements. Pendant les vacances scolaires, on va proposer bien sûr une plaquette d'activités. Donc des activités très variées. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ça passe par plus ce qui est des activités sur le numérique, de la modélisation 3D, des tournois de jeux vidéo. Ça passe aussi par des activités un petit peu plus artistiques et manuelles. On va proposer des sorties, plus des petites activités de consommation un petit peu à l'extérieur du campus. Donc ça, c'est pour les vacances scolaires. Et à l'année, on propose un accueil libre sur le campus. Et on va aussi proposer toute l'année des ateliers. Des ateliers à savoir des ateliers vidéo, des ateliers de théâtre. Enfin voilà, un petit peu pour tous les goûts aussi. Le but du projet Campus Espaces Jeunes est de promouvoir l'apprentissage de la vie en communauté et le vivre ensemble, en établissant un espace basé sur l'échange et le respect. Il vise à s'intégrer dans une complémentarité d'assurer une dimension éducative et préventive. De plus, il offre aux jeunes la possibilité d'être acteurs de leur propre vie. Franchement, c'est trop bien. On rencontre plein de nouvelles personnes. On se fait des amis. On fait des activités cool. Et on peut acheter des bonbons. Ça, c'est bien surtout. L'activité menuiserie, comment tu l'as trouvée ? L'activité menuiserie, c'était trop bien. Franchement, l'activité, elle était super cool. On a pu faire de la menuiserie. Tu as utilisé un peu les outils que tu ne savais pas utiliser ? Voilà, c'est ça. Par exemple, la scie sauteuse. Les trois animateurs jeunesse du campus, accompagnés de leur directrice, sont présents pour guider les jeunes, les accueillir, les écouter et organiser des activités. Pendant les vacances d'hiver, Léa, âgée de 18 ans, est venue effectuer un stage BAFA. Alors, j'apprends à encadrer des activités, même au niveau des papiers, tout ça, de la gestion dans les bureaux, tout ça. Mais surtout, j'encadre des activités, je donne des idées. J'ai fait des décors aussi pour certaines soirées, par exemple, LOL qui ressort ou qui est l'imposteur du jeu Squeezie. Donc, j'ai fait des décors pour les jeunes. Et après, on a beaucoup eu de mise en place pour les activités et après, beaucoup d'encadrements aussi. Le campus Espaces Jeunes détient également la certification Infojeune, ce qui en fait un lieu de ressources, de soutien, de propositions accessibles aux jeunes de 11 à 30 ans. Les services sont offerts de manière anonyme et gratuite. Pour bénéficier d'un accompagnement, les rendez-vous peuvent être pris les mardis, jeudi et samedi.